La volonté Camus, bravant les modes et réhabilitant l'éthique, s'oppose résolument à la philosophie qui justifie le meurtre au nom d'une histoire divinisée. Les intellectuels de gauche parisiens, alors adorateurs de l'histoire, n'y voient qu'un angélisme suspect et apolitique. Une violente critique du livre parée dans les temps modernes, dirigée par son ami Jean-Paul Sartre. Surpris, blessé, Camus riposte. Sartre décide alors de rompre. Je condamne comme vous les camps de concentration, mais je condamne tout autant l'exploitation que les capitalistes et les bourgeois ne manquent pas d'en faire. Monsieur le directeur, on ne décide pas de la vérité d'une pensée selon qu'elle est à droite ou à gauche, et encore moins selon ce que la droite ou la gauche décident d'en faire. Si enfin la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Mon cher Camus, notre amitié n'était pas facile, mais je la regretterai. Dites-moi Camus, par quel mystère ne peut-on discuter vos œuvres sans ôter ses raisons de vivre à l'humanité ? Je dis textuellement que Marx a mêlé dans sa doctrine la méthode critique la plus valable et le messianisme utopique le plus contestable. Il se peut que vous ayez été pauvre, mais vous ne l'êtes plus. Vous êtes un bourgeois, comme Jansson et comme moi. Vous ressemblez d'assez loin à Saint-Vincent-de-Paul ou à une sœur des pauvres, et la misère ne vous a chargé d'aucune commission. Et si votre livre témoignait simplement de votre incompétence philosophique, je n'ose vous conseiller de vous reporter à l'être et le néant. La lecture vous en paraîtrait inutilement ardue. Je suis un peu fatigué de me voir, ainsi que des vieux militants qui n'ont jamais rien refusé des luttes de leur temps, recevoir sans trêve des leçons d'efficacité de la part de censeurs qui n'ont jamais placé que leur fauteuil dans le sens de l'histoire. Vous étiez l'admirable conjonction d'un homme, d'une action et d'une œuvre. En 1944, votre personnalité était l'avenir. En 1952, elle est le passé. Vous ne vivez plus qu'à moitié parmi nous. J'espère que notre silence fera oublier cette polémique.